Les messages rendent leur verdict et valident ou non les dispositions de la loi sanitaire, celle qui a le plus fait polémique, le pass sanitaire. Les juges constitutionnels estiment qu'il résulte d'une conciliation équilibrée entre liberté publique et protection de la santé. Le pass devrait donc entrer en vigueur dès lundi. On en parle tout de suite avec notre reporter David Kadifa. Bonjour David. Alors vous êtes à Port-Oualéal, là où se rassemblent les manifestants et le pass sanitaire, on vient de le dire, a été validé par le Conseil constitutionnel. On imagine beaucoup de déceptions autour de vous. Oui, Amira, de la déception et surtout de la colère pour la plupart des manifestants venus en petit nombre ici, encadrés par un important dispositif de sécurité. C'est disproportionné par rapport au nombre de manifestants présents à Port-Oualéal pour se diriger ensuite vers le Conseil constitutionnel afin de protester contre cette décision du Conseil constitutionnel cet après-midi. Une première réaction avec moi, la réaction de Jérôme Rodriguez, une des figures de proue des Gilets jaunes. Jérôme Rodriguez, merci de répondre à nos questions. J'imagine beaucoup de tristesse mais aussi beaucoup de colère et finalement ce n'est pas tellement une surprise cette validation du Conseil constitutionnel. Je t'avouerai franchement qu'on a énormément de camarades là qui ont pris une sacrée casquette parce que je pense qu'ils avaient l'espoir. Je crois que même l'espoir, le gouvernement l'a ruiné aujourd'hui. Moi, je m'attendais à ce genre de résultat. Quelques fioritures sur quelques amendements qui ne vont pas nous être vraiment utiles. Et le reste est vraiment passé comme l'obligation vaccinale pour les soignants. Donc moi, je ne m'attendais pas à autre chose que cette réalité. On est dans la continuité du combat, ne serait-ce qu'en tant que Gilets jaunes, ça fait déjà deux ans et demi qu'on est dans la rue, qu'on se bat contre plusieurs lois liberticides déjà mises en place. Donc on continuera à se battre, continuera à faire entendre notre voix et essayer de faire en sorte que cette loi ne soit pas promulguée déjà dans un premier temps avant qu'elle soit mise en place. et de continuer à la combattre parce qu'on a quand même des tests juridiques qui nous permettent d'aller à l'encontre comme des lois contre la discrimination vis-à-vis de la santé ou autres qui n'ont pas lieu d'être pour nous faire virer d'un travail ou autre chose. C'est quoi la prochaine étape du coup ? Est-ce qu'on s'imagine samedi une immense mobilisation une nouvelle fois et puis surtout une rentrée sous le signe de la révolte pour vous ? C'est vrai que c'est assez particulier. On est quand même en plein été. L'émulation est quand même assez forte mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont encore en vacances. Ils n'ont pas concrètement la réalité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Et quand on va arriver en septembre et qu'ils vont voir la réalité du terrain et qu'il sera beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'inscrire un gamin au foot, de l'emmener au cinéma ou de pouvoir participer à l'oisir parce qu'on sera bloqué de par le pass sanitaire, là on sera du concret et les gens vont peut-être comprendre qu'il y a un réel problème. Là c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'ils ont choisi le bon moment pour faire passer leur loi. Les gens sont dans l'insouciance des vacances d'été. Quand ils vont revenir à la réalité, je pense que ça va être beaucoup plus probant. Aujourd'hui ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a aucune force d'opposition concrète qui puisse aller à l'encontre de ce gouvernement hormis des citoyens. Tu sais, il y a neuf sages. La plupart sont nommés par Macron ou par d'autres présidents type le Sénat ou l'Assemblée. On partait pas gagnant. Encore des hommes politiques qui décident pour des citoyens. Où sont les citoyens dans cette prise de décision qui les impactent directement dans leur vie ? On ne les voit pas. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui. Merci beaucoup Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Alors je le rappelle que le pass sanitaire est validé dans les grandes lignes par le Conseil constitutionnel. Sont censurées la rupture anticipée d'un CDD ou intérim faute de pass sanitaire. Les dispositions relatives à l'isolement obligatoire des personnes diagnostiquées positives au Covid-19. Les sages estiment que l'isolement de 10 jours n'est ni nécessaire, adapté et proportionné. D'autre part le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à certains centres commerciaux concernant les hôpitaux. Le Conseil constitutionnel valide l'obligation du pass sanitaire pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite. Tant que ce dernier ne fait pas obstacle à l'accès aux soins. Et puis comme attendu le pass sanitaire sera nécessaire pour accéder au bar, au restaurant, que ce soit en terrasse ou en intérieur. Merci David pour toutes ces précisions.